Une nouvelle de Robert Bloch, le jour se lève. Les têtes nucléaires tournoyaient haut dans le ciel et le fracas de leur passage ébroulait la montagne. Semblable à un dieu énigmatique, indifférente à la chute du moineau ou à celle du missile, il était assis au fond de son sanctuaire blindé. Il n'avait nul besoin de sortir de son abri pour contempler la cité en contrebas. Il savait ce qui se passait. Il le savait depuis qu'au début de la soirée la télévision avait clignoté et s'était évanoui. Un annonceur, vêtu du sein costume blanc des arts guérisseurs, était en train d'exposer un important message concernant le laxatif le plus populaire du monde. Celui que préférait la plupart des gens, celui que quatre docteurs sur cinq utilisaient eux-mêmes. Au beau milieu de ses louanges à l'égard de cette nouvelle et stupéfiante découverte médicale, il s'était arrêté et avait demandé au public de rester à l'écoute, dans l'attente d'un bulletin spécial. Mais le bulletin ne vint jamais. En lieu et place, l'écran s'éteignit et le tonnerre éclata. Toute la nuit, la montagne trembla et l'homme assis trembla aussi, non de crainte, mais d'excitation. Il s'y était attendu, évidemment, et c'était pourquoi il était là. Les autres en avaient parlé pendant des années. Il y avait des rumeurs irraisonnées, des avertissements solennels, quantité de bavardages chuchotés dans les bistrots. Mais les lanceurs de rumeurs, les lanceurs d'avertissements et les chuchoteurs de bistrots n'avaient pas bougé. Ils étaient restés dans la ville et lui seul avait fui. Certains, ils le savaient, étaient restés pour affronter de leur mieux l'inévitable fin. Et ceux-ci, ils les saluaient pour leur courage. D'autres avaient tenté d'ignorer l'avenir et ceux-là, ils les haïssaient pour leur aveuglement. Et tous, ils les plaignaient. Car depuis longtemps, ils avaient compris que le courage ne suffisait pas et que l'ignorance volontaire n'était pas le salut. Les paroles avisées ou sages sont semblables. Elles n'arrêteront pas la tempête. Et quand approche la tempête, il est préférable de s'enfuir. Aussi s'était-il préparé cette retraite de montagne surplombant la ville et où il ne risquait rien. Il y serait en sécurité pendant des années encore. D'autres gens d'égale fortune auraient pu faire de même. Mais ils étaient trop sages ou trop fous pour faire face à la réalité. Donc, pendant qu'ils répandaient leurs rumeurs, trompetaient leurs avertissements et marmonnaient dans les verres, ils bâtissaient son sanctuaire, matelassés de plomb amplement approvisionnés, ayant de quoi subvenir à tous les besoins pour de nombreuses années. y compris une copieuse quantité du laxatif le plus célèbre du monde. L'aube vint enfin. Les échos du tonnerre moururent et il gagna un emplacement spécial blindé, d'où il pouvait braquer son périscope sur la cité. Il eut beau écarquiller les yeux ou froncer les sourcils, il n'y avait rien à voir que des nuages noirs qui s'élevaient en tourbillonnant puis rougissaient en s'étalant jusqu'à l'horizon invisible. Alors il sut qu'il devait descendre jusqu'à la ville s'il voulait savoir et il se prépara en conséquence. Il fallait porter un costume spécial, une astucieuse combinaison faite de plomb et de tissu isolant, très coûteuse et très difficile à obtenir. C'était un costume ultra-secret du genre que possèdent seuls les généraux du Pentagone. Ils ne peuvent pas s'en procurer pour leurs épouses et ils doivent les voler pour leur maîtresse. Mais lui, il en avait un. Il l'endossa. Un ascenseur rapide l'amena à la base de la montagne. Son automobile y attendait. Les portes blindées se refermèrent automatiquement derrière lui. Il prit la route de la ville. Par la visière de son casque isolant, il voyait un brouillard jaunâtre et bien qu'il n'y eut aucune circulation, aucun signe de vie, il conduisit lentement. Au bout d'un moment, le brouillard se dissipa. Il put contempler le paysage. Des arbres jaunes, de l'herbe jaune, se découpant sur un ciel jaune, dans lequel se tordaient d'immenses nuages. Van Gogh, se dit-il, tout en sachant que c'était un mensonge. Car ce n'était pas une main d'artiste qui avait fracassé les fenêtres des fermes, pelé la peinture sur le flanc des granges, étouffé le souffle chaud du bétail groupé dans les champs, et raidis par la peur, puis par la mort. Il conduisit le long de la large artère menant à la cité, une artère qui d'ordinaire fourmillait de véhicules multicolores. Mais aucune autre automobile ne circulait plus dans cette artère. Il ne les vit qu'en approchant des faubourgs, ayant dépassé un virage. Il tomba sur l'avant-garde. Alors la panique le saisit, et il s'arrêta net au bord d'un fossé. Devant lui, la route était couverte d'automobiles à perte de vue, masse solide, pare-choc contre pare-choc, comme prête à l'écraser sous ses roues, en mouvement. Mais les roues ne tournaient pas. Les véhicules étaient morts. L'autoroute était un cimetière d'autos. Il s'approcha à pied, passant avec respect près des cadavres des Cadillacs, des Chevrolet, des Bouygues. De près, il put constater l'évidence des fins violents. Le verre fracassé, les pare-chocs enfoncés et les capots bosselés. Il observa de nombreux signes de lutte pitoyable. Ici, une minuscule Volkswagen, coincée et écrasée entre deux énormes lincoln. Là, une MG qui avait péri sous les roues d'une Chrysler. Mais maintenant, toutes étaient inertes. Il avait du mal à imaginer, avec une lucidité identique, la tragédie qui avait touché les gens à l'intérieur de ses autos. Ils étaient morts aussi, bien sûr. Mais leur trépas semblait insignifiant. Peut-être sa pensée avait-elle été affectée par l'attitude de l'époque, devant laquelle l'homme tendait de moins en moins à être identifié comme individu, et de plus en plus à être considéré selon le statut symbolique de la voiture qu'il possédait. Lorsqu'un inconnu conduisait dans la rue, on pensait rarement à lui en tant que personne. La réaction immédiate était « Voilà une Ford, voilà une Pontiac, voilà une de ses grosses impériales. » Et les hommes se vantaient de leur voiture plutôt que de leur caractère. Ainsi, la mort des automobiles paraissait-elle plus importante que celle de leur propriétaire ? Il ne semblait pas que des êtres humains eurent péri dans cette ruée pour s'échapper de la cité. C'était les voitures qui, prise de panique, avaient foncé vers la liberté et n'y avaient pas réussi. Il quitta la route et continua le long du fossé. Il atteignit les premiers trottoirs des faubourgs. L'épreuve de destruction s'accentuait. Explosions et implosions avaient fait leur œuvre. Dans la campagne, la peinture avait été arrachée des murs, mais dans les faubourgs, les murs avaient été arrachés des bâtiments. Toutes les maisons n'étaient pas rasées. Il restait encore nombre de bungalows debout, mais nul signe de leur propriétaire. Dans certaines des pittoresques maisons blanches modernes, avec leurs lignes légères et leurs lourdes hypothèques, les parois latérales en verre étaient intactes. Mais à l'intérieur, nul signe de l'active et joyeuse vie banlieusarde. Les postes de télévision étaient morts. La couche de débris augmentait, empêchant de plus en plus sa progression. Apparemment, une explosion avait balayé le quartier. La voie était jonchée des débris variés, d'exurbia. Il se fraya un chemin à travers des boîtes de Kleenex, des têtes réduites artificielles qui, un jour, s'étaient balancées à la fenêtre arrière des voitures, des listes d'achats froissés et des rendez-vous de psychiatres griffonnés. Il marcha sur une casquette, faillit buter sur un grill tordu, se prit les pieds dans des bretelles de faux seins en caoutchouc. Les entrées des goûts étaient bouchées par les décombres d'un drugstore détruit. Épingles à cheveux, chaussettes de nylon, un tas de livres de poche, un plein carton de tranquillisants, une masse de lotions suppositoires et désodorisants, et une grande photo découpée de Harry Belafonte sur laquelle était tombée une tasse de chocolat bouillant. Il continua à travers un fatras de rasoirs électriques pour dames, de sélections du club du livre du mois, de disques de preselets, de fausses dents et de traités sur l'existentialisme. Maintenant, il approchait vraiment de la cité proprement dite. Les signes de la dévastation se multipliaient, passant péniblement près du site de l'université. Il remarqua avec un sursaut d'horreur que le gigantesque stade de rugby n'existait plus. Niché, non loin de là, se trouvait le minuscule immeuble des Beaux-Arts et il crut d'abord que cet édifice avait été rasé aussi. Mais regardant de plus près, il s'aperçut que les Beaux-Arts n'avaient pas été touchés, sinon par des marques de décrépitude et de négligence naturelle. À présent, il avait du mal à suivre un trajet régulier car les rues étaient encombrées de véhicules détruits et les trottoirs souvent barrés par des poutres ou des façades entières d'immeubles écroulés. Les structures avaient été complètement écartelées. Il y avait d'affreuses variations. Ici, un toit s'était effondré. Là, une pièce montrait son contenu. Apparemment, le cataclysme était survenu instantanément et sans avertissement, car il y avait peu de corps dans les rues. Et ceux qui l'apercevaient dans les immeubles ouverts montraient que la mort les avait frappés au milieu de leurs occupations habituelles. Là, dans un sous-sol encombré, un gros homme effondré sur son établi de bricoleur, regardant sans le voir le célèbre calendrier qui exhibait entièrement les charmes de Marilyn Monroe. Deux étages au-dessus, à travers l'huisserie brisée d'une fenêtre de salle de bain, sa femme, morte dans la baignoire, tenant encore sa revue cinématographique avec le portrait de Rockson en couverture. Et tout en haut, dans le grenier ouvert au ciel, deux jeunes amants étendus sur un lit de cuivre, nus, figés dans l'extase de leur dernière étreinte. Il se détourna, et, continuant sa progression, évita volontairement d'examiner les corps, mais il ne put éviter de les voir. Avec l'accoutumance, sa répulsion se transforma en vague d'égout, lequel, enfin, fit place à la curiosité. Passant près d'une cour d'école, il fut content de voir que la fin était venue sans violence grotesque ou contre nature. Une vague de gaz paralysant s'était probablement étendue sur le quartier. La plupart des silhouettes étaient immobilisées dans des postures normales. Il y avait là tous les aspects de l'enfance habituelle, le grand garçon frappant le petit, tous deux appuyés contre une palissade à l'endroit même où il les avait trouvés. Un groupe de six jeunes en glousons de cuir noir uniforme entassés sur le corps d'un enfant porteur d'un blouson blanc. Au-delà du terrain de récréation, s'élevait le centre de la ville. Vu à distance, les amas de maçonnerie bouleversées évoquaient un jardin fantastique retourné par un laboureur en folie. Ça et là, dans les interstices des énormes entassements, s'élevaient de petites langues de flammes. Par endroits émergeaient comme des tiges les étages inférieurs des gratte-ciels dont le sommet avait été tranché par le passage d'une fossile thermonucléaire. Il hésita, se demandant s'il serait possible de pénétrer dans ce bizarre amoncellement. Puis il aperçut la colline plus loin et l'imposante structure qui était le bâtiment fédéral. Miraculeusement respecté par l'explosion, celui-ci était toujours debout et dans le brouillard, il pouvait voir le drapeau qui flottait encore sur le toit. Il devait y avoir de la vie là-dedans et il sut qu'il ne serait pas satisfait avant de l'avoir rejointe. Mais longtemps avant d'avoir atteint son objectif, il trouva d'autres preuves que la vie continuait. Tout en se déplaçant délicatement et prudemment parmi les débris, il finit par s'apercevoir qu'il n'était pas totalement seul dans le chaos. Partout où crépitaient les flammes s'agissaient des formes furtives silhouettées devant le feu. Avec horreur, il constata qu'elles entretenaient les incendies. Elles brûlaient les barricades qui ne pouvaient être détruites autrement afin d'entrer dans les boutiques et les magasins à piller. Certains des malfaiteurs étaient silencieux et honteux, et les autres, bruyants et saoules. Tous étaient condamnés. Il le savait. Et c'est ce qui l'empêcha de s'interposer. Il pouvait piller, fracturer à volonté. Il pouvait se disputer quelque part, le butin. Dans quelques heures ou dans quelques jours, les radiations auraient fait leur inévitable ravage. Personne ne s'opposa à son passage. Peut-être le casque et le vêtement protecteur ressemblaient-ils à un uniforme officiel. Il poursuivit, sans encombre, son chemin. Et voici ce qu'il vit. Un homme, pieds nus, affublé d'un manteau de vison fracassant la porte d'un bar et passant les bouteilles à quatre petits-enfants qui faisaient la chaîne. Une vieille femme, debout dans la chambre forte et ventrée d'une banque, poussant des piles de billets dans la rue avec son balai. Dans un coin, gisaient le corps d'un homme aux cheveux blancs, les bras écartés dans un futile effort pour embrasser un monceau de pièces. Impatiente, la femme le poussa avec son balai. La tête de l'homme roula et un dollar d'argent jaillit de sa bouche entre-ouverte. Un soldat et une femme arborant le brassard de la Croix-Rouge qui amenait une civière jusqu'à l'entrée bloquée d'une église partiellement rasée. Ne pouvant entrer, ils portèrent la civière sur le côté de l'édifice et le soldat défonça à coups de pied l'un des vitraux. Dans un sous-sol, un studio d'artistes ouvert en plein ciel. Ses murs étaient encore intactes et couverts de toiles abstraites. Au centre de la pièce se dressait le choc, chevalet, mais l'artiste avait disparu. Ce qui restait de lui était étalé en une masse dégoulinante sur le tableau, comme si l'artiste avait finalement réussi à mettre quelque chose de lui-même dans sa peinture. Un amoncellement de verre brisé qui avait été un laboratoire de chimie et au centre une silhouette recroquevillée sur un microscope, sur la lame se trouvait une cellule unique que le savant observait attentivement lorsque le monde s'était écroulé autour de lui. Une femme avec le visage d'un mannequin de vogue est allée dans la rue. Apparemment, elle avait été frappée alors qu'elle se rendait à un travail car sa petite main aristocratique tenait toujours la courroie de son carton à chapeau. Par quelque hasard, l'explosion l'avait totalement déshabillée. ainsi étendue, elle montrait tous ses charmes coûteux. Un type maigre émergeant d'une boutique de prêteurs sur gage porteur d'un énorme tuba. Il disparut momentanément dans la charcuterie voisine et lorsqu'il revint, le pavillon de son tuba était bourré de saucisses. Un studio d'émissions publiques de radio complètement démoli, la scène autrefois immaculée était couverte de cartouches écrasées des quinze différentes variétés de la cigarette américaine préférée et de bouteilles brisées des vins qualité de la bière américaine préférée. Émergeant du fratale, la tête du présentateur américain préféré regardait fixement une cabine insonorisée laquelle servait à présent de cercueil à un garçonnet de neuf ans qui avait su la moyenne annuelle des points marqués depuis 1882 par toutes les équipes des principales fédérations de baseball. Une femme aux yeux égarés assise dans la rue pleurant et gémissant sur un chaton qu'elle berçait dans ses bras. Un courtier à son bureau dont le corps était momifié dans des rouleaux de bandes de télétipes. Un autobus écrasé contre un mur de briques. Ses passagers encombraient encore le couloir. Ils se tenaient encore aux poignées du plafond jusque dans la raideur cadavérique. L'arrière-train d'un lion de pierre derrière lequel s'était élevée autrefois la bibliothèque devant sur les marches le canavre d'une femme d'âge mûr dont le cabat avait vomi son contenu sur la chaussée. Deux romans policiers un exemplaire des plaisirs de l'enfer le dernier métro des raideurs digestes. Un petit garçon coiffé d'un chapeau de cow-boy qui pointait un pistolet à amorce sur sa petite sœur en criant « Pan ! T'es morte ! » Elle l'était. À présent il marchait lentement gêné par des obstacles à la fois matériels et spirituels il approchait du bâtiment sur la colline par une voie tortueuse. Il se contraignait à éviter la répugnance à surmonter toute curiosité morbide à refouler sa pitié à oublier son horreur. Il savait qu'autour de lui dans le noyau de la cité se trouvaient d'autres êtres certains accomplissant des actes de pitié d'autres portant héroïquement secours mais il les ignora tous car ils étaient morts à ses yeux. Quelques-uns d'entre eux le hait l'air mais il poursuivit son chemin sans les écouter sachant que leurs paroles n'étaient que des râles de mourants. Mais subitement alors qu'il gravissait la colline il se retrouva en train de pleurer. Les larmes chaudes et salées couraient le long de ses joues et brouillaient l'intérieur de son casque si bien qu'il ne voyait plus clairement. Et c'est ainsi qu'il émergea du cercle central le cercle central de la cité le cercle central de l'enfer de Dante. Ses larmes cessèrent de couler sa vision s'éclaircit devant lui se dressait la fière silhouette du bâtiment fédéral étincelant et intact ou presque. Comme il arrivait près de l'imposante escalier en examinant la façade il remarqua quelques signes d'avarie et de corrosion sur la surface de l'édifice. La terrible explosion n'avait infligé de dommages visibles qu'aux grandes statues surmontant le grand portail voûté. Les sculptures symboliques avaient été partiellement détruites. Toute la face antérieure s'était effondrée. il scilla devant les contours évidés deux trois figures jamais il n'avait réalisé que la foi l'espérance et la charité étaient creuses. Il pénétra dans l'immeuble des soldats fatigués gardaient le portail mais ils ne firent pas un geste pour l'arrêter sans doute parce qu'ils portaient un vêtement protecteur encore plus perfectionné et plus impressionnant que le leur. A l'intérieur de l'édifice une petite armée de grattes-papiers et d'officiers supérieurs fourmillaient dans les corridors et dans les escaliers il n'y avait plus d'ascenseur évidemment. Ils avaient cessé de fonctionner quand l'électricité avait été coupée mais ils pouvaient grimper. Il voulut monter tout de suite car c'était pour cela qu'il était venu et il désirait contempler la ville d'en haut. Dans sa combinaison grise isolante il ressemblait à un automate et comme un automate il gravit l'escalier avec raideur. Il atteignit enfin le dernier étage. Mais il n'y avait plus aucune fenêtre rien que des barreaux entièrement clos. Il suivit jusqu'au bout un très long couloir. Il se trouva dans une vaste salle éclairée de lumière grisâtre par le mur de verre qui en formait le fond. Assis derrière un bureau un homme secouait le combiné d'un téléphone de campagne en jurant il regarda curieusement l'intru vit l'uniforme isolant et se mit à injurier l'instrument dans sa main. Il était donc possible de marcher jusqu'à la vaste baie et de regarder en contrebas. Il était possible de voir la ville ou plutôt le cratère qui avait été la ville. À l'horizon la nuit se mêlait à la brume mais il n'y avait pas d'obscurité. Les petits foyers d'incendie s'étaient étendus apparemment avec l'arrivée du vent et maintenant il contemplait une marée de flammes grandissantes. Les clochers tordus et les édifices ravagés se noyaient dans les vagues pourpres. Tandis qu'il regardait ses larmes revinrent mais il savait qu'il n'y aurait jamais assez de larmes sur terre pour éteindre les feux. Il se retourna alors vers l'homme assis et remarqua pour la première fois qu'il portait un des uniformes très spéciaux réservés aux généraux. Ce devait donc être le général en chef. Oui, il en était certain maintenant car autour du bureau le sol était jonché de morceaux de papier. C'était peut-être des cartes périmées ou peut-être des traités caduques. Cela n'avait plus aucune importance dorénavant. Sur la paroi derrière le bureau il y avait une autre carte et celle-là avait une grande importance. Elle était couverte d'épingles noires et rouges et il lui fallut un moment pour déchiffrer leur signification. Les épingles rouges représentaient les destructions car il y en avait une sur le nom de leur ville. Il y en avait une pour New York, une pour Chicago, Detroit, Los Angeles. Chaque centre important avait été percé. Il regarda le général et finalement la parole lui revint. « Ce doit être horrible ! » dit-il. « Oui, horrible ! » fit le général en écho. « Des millions et des millions de morts ! » « Mort ! » « Les villes détruites, l'air pollué et aucun espoir d'en réchapper, aucun espoir nulle part au monde ! » « Aucun espoir ! » Il se détourna et regarda encore une fois par la fenêtre. Contemplant l'enfer, il songeait. « C'est donc ainsi que ça devait se passer ? C'est donc ainsi que le monde meurt ? » Il regarda de nouveau le général puis soupira. « Dire que nous avons été battus ! » chuchota-t-il. L'éclat rouge des flammes augmenta et dans cette lumière il vit le visage exultant, presque joyeux du général. « Que voulez-vous dire ? » dit le fier guerrier en se rengorgeant. « Nous avons gagné ! » « Le jour se lève » est une nouvelle de Robert Bloch extraite de la grande anthologie de la science-fiction Histoire de fin du monde édité en livre de poche. Narration, réalisation sonore et musique Eric Hansel « La guerre ! » ... Sous-titrage ST' 501 ... ...